Bonjour Morgane, nous nous sommes vus à l'université du MEDEF il y a une dizaine de jours et nous nous sommes connus là et vous m'avez demandé de dire quelques mots sur ce que je suis et surtout en tant que président du MEDEF, de la MEDEF territoriale, le MEDEF valdoise et aussi de président de la commission internationale de MEDEF et de France. Par ailleurs je suis aussi conseiller du commerce électorale de la France pour aider les entreprises à développer l'international. Alors c'est quoi un MEDEF territoriale et c'est quoi le MEDEF valdoise ? Le MEDEF valdoise c'est une association qui regroupe quelques 500 adhérents de toute taille TPE, PME, ETI, grandes entreprises, dans la même proportion qu'on prend la majorité étant des PME évidemment, ça va de 1 personne à 5 000 personnes et la moyenne est à peu près à 30 ou 40 personnes et dont l'objet de la mission, on pourrait dire, du MEDEF valdoise est d'aider les entreprises à se développer et assurer leur pérennité en fonction évidemment des besoins et des demandes d'adhérents. Donc le but est d'informer, de représenter, de promouvoir. Mais de façon plus structurelle, nous avons décidé de faire quelque chose de très organisé, c'est-à-dire de regarder un peu quel était le travail et quelle était la fonction d'un chef d'entreprise et puis essayer de l'aider un peu dans tous les domaines de sa fonction. L'objet de l'entreprise, évidemment, c'est le seul objet, c'est d'avoir des clients. Parce que sans client, le combat s'arrête faute des combattants et en conséquence, on doit avoir fait du profit en conséquence, on l'embauche. Donc pour avoir des clients, l'entrepreneur doit être dans une sphère d'influence qu'il doit gérer au mieux pour assurer son présent et son futur et mettre en place ses actions définies dans sa vision qui lui permet d'avoir des clients. Alors, nous avons décidé d'analyser un peu l'entrepreneur, il doit gérer quoi ? Il doit gérer son actionnaire, il doit gérer, sinon l'actionnaire n'est pas content, il nous profite, tout au moins il doit donner des dividendes qui lui permettront de satisfaire l'actionnaire. Il doit gérer son chef, si l'entrepreneur, pour nous, l'entrepreneur, ce n'est pas uniquement gérer l'entreprise, c'est tout le monde dans l'entreprise qui a des responsabilités. On doit être tous entrepreneurs de l'entreprise. Donc il doit gérer sa santé, il doit gérer physique et psychologique, évidemment, et la meilleure façon pour lui de gérer sa santé psychique qui mène sur sa santé physique, c'est de gérer au mieux son entreprise et de gérer au mieux sa sphère d'influence. Alors, le reste, c'est quoi ? Il va se gérer son personnel, tout compétent. Personnel compétent en recrutement. Je vous dis tout ça parce qu'on va aider l'entrepreneur dans tous ces domaines. Donc recrutement, formation continue, tout au long de la vie, pour que l'entreprise soit continuellement apprenante. Sur la santé, le personnel, santé physique et encore la santé psychique. La santé psychique qui sort un peu du bonheur au travail, de l'épanouissement du personnel. Plus un personnel est content de travailler, moins il a de problèmes psychosomatiques, et plus il est en forme pour suivre la vision de l'entrepreneur. Et puis, évidemment, on a beau être bien recrutés, des gens très compétents, faire une bonne formation, une bonne santé, leur donner une bonne santé. Souvent, il y a des conflits dans l'entreprise. Les conflits sont souvent d'ailleurs positifs. Il faut gérer les conflits. Tout ça, ça se gère. Et une fois qu'on a une hyperteuse bien compétente, il faut essayer de voir ce moment. Donc le métier, l'entreprise définit le métier, et le produit qu'il veut développer, mais encore faut-il, pour vendre, ne pas faire une chose que les concurrents, sinon c'est la bagarre à mort, comme on dit dans l'Océan Rouge. Et donc, qu'est-ce que font les concurrents ? L'intelligence économique, que fait, que veut le client ? Qu'est-ce qu'on peut lui proposer ? Dans quel métier et dans quel marché ? Nous gérer, évidemment, la réglementation, nous gérer toutes les informations possibles. Et puis, une fois qu'on a géré tout ça, gérer son environnement durable, comme on dit, son développement avec l'environnemental, que les produits ne soient pas polluants, que les produits ne fassent pas mal, et aux personnes qui travaillent, et à ceux qui sont à l'intérieur, à l'extérieur de l'entreprise. Et puis, une fois que tout ça est géré, eh bien, il peut innover. Alors, l'innovation est importante, mais pas uniquement l'innovation en produits. C'est surtout l'innovation hors privilé, l'innovation qu'il soit commerciale. Savoir vendre est souvent tout aussi important que savoir fabriquer de bons produits. Et puis, l'innovation fait de la fin, il fait financement, il fait travailler au moins de coût, il faut gérer ses fournisseurs. Et puis, une fois qu'on a tout ça, qu'on a une innovation qui est différente de ce qu'ils font des concurrents, ou en produits, ou en façon commerciale, il faut se développer dans le monde. et se développer dans le monde, évidemment, c'est aussi l'international, c'est son village, sa ville, sa région, le monde. Voilà. Et donc, c'est tout ça. Et puis, l'entrepreneur, souvent, a besoin de supplément d'âme. Il a besoin de supplément d'âme, il a besoin, évidemment, d'être mandataire. Nous aurons 400 mandats entre le centre de commerce, le membre de le centre de commerce, avec le membre élu des conseils du Prudhomme, etc., etc. Donc, ça, c'est important, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont besoin de ça. Et puis, il gère aussi sa création d'entreprise, ou sa création de première entreprise, ou sa création d'autres entreprises qu'il veut dans différents pays au monde, puisqu'il se sera développé. Et puis, l'entrepreneur veut aussi transmettre, comme en fait, il gère ses transmissions. Vous voyez tout ça ? Cette sphère d'influence, eh bien, nous, nous voulons, nous désirons aider l'entrepreneur à pousser de ses besoins, à mettre en place tout ça. Alors, comment on fait ça ? On fait ça soit par nous-mêmes, notre petite équipe, donc on met un contact, on fait des déjeuners mensuels, on avait des personnalités importantes qui permettent à tout le monde de venir, beaucoup de gens de venir. Il y a toujours, une fois par mois, ce qu'on appelle un déjeuner sablier, où le temps de 2 ou 3 sablier en interpellant national, en interpellant local, vient parler de ce qu'il fait, surtout au niveau de l'entreprise. Ça peut être un responsable institutionnel local ou une grande personnalité nationale. Ça permet de faire venir des gens et les gens se mettant ensemble, eh bien, peuvent avoir des contacts, soit en clients, soit en fournisseurs. Il y a des réunions techniques diverses sur plusieurs sujets. Il y a des clubs, le club d'ERAF, le club d'innovation commerciale, le club de la performance commerciale. Et tout ça fait qu'on a énormément de gens qui viennent à des différents réunions. Mais ce que nous savons faire aussi, c'est recruter, pas parce que nous savons comprendre qu'il y a des adhérents qui recrutent, mais il y a des adhérents qui ont besoin du personnel supplémentaire, des adhérents qui ont besoin de demander de faire partie à des centaines de personnes. Donc on met ensemble ceux qui ont besoin et on met ensemble ceux qui n'en ont pas besoin et on arrive à recruter. On forme beaucoup aussi la formation, beaucoup de jeunes, non seulement à la connaissance de l'entreprise, à son savoir-être. C'est très important parce que beaucoup d'entrepreneurs ont des problèmes d'embauche, pas parce qu'il y a des manques de demandeurs d'emploi, mais souvent aussi parce que le jeune a le savoir-faire adapté, mais pas le savoir-être. Donc nous formons les jeunes pendant 90 heures, tous les mois de week-end jeunes depuis 25 ans, à la connaissance de l'entreprise, et de l'entreprise. Voilà, toutes ces choses-là, nous savons les faire. Ce que nous ne savons pas faire, évidemment, c'est donner de l'argent à nos adhérents, dont en tant que tiers de confiance, nous analysons ce que a besoin de l'entrepreneur et nous les mettons en relation avec les banques qui sont tous à les rentes, qui sont les maîtres, et nous avons évidemment besoin d'avoir surtout la connaissance des directeurs régionaux, parce que ces directeurs régionaux font évidemment aide les entreprises qui, eux, ont reçu des réponses négatives de la part de chaque région. Voilà, pour l'innovation, on met en relation les entreprises avec l'université, avec les pôles de compétitivité, que vous connaissez très bien, pour lesquelles nous sommes aussi administrateurs. Beaucoup d'entreprises, beaucoup d'administrateurs de notre MEDEF, c'est aussi administrateurs de l'université, des grandes écoles. Nous avons aussi tout ce qui est information économique pour les TPE, pour les PME, c'est le MEDEF national qui a énormément d'informations qui fait un travail considérable de MEDEF national au niveau de toute information. Nous devons un club TPE, PME, ETI qui répond à tout le travail que fait le MEDEF national sur un certain nombre de propositions et qui eux-mêmes peuvent faire des propositions au MEDEF national. Au niveau de la formation, nous mettons en contact avec les centres de formation à l'apprentissage nous-mêmes, un centre d'apprentissage de 500 élèves dans le métier du commerce et du PPS, la santé au travail, on parle de la santé au travail, nous aurons aussi... De toute façon, la santé au travail, c'est juridiquement séparé, mais c'est un peu... Nous sommes en compagnonnage, on peut dire, et avec des entreprises de formation et avec des entreprises de santé au travail. Donc, je dirais, dans le Val d'Oise, il y a trois organismes de santé au travail, le CISVO, la MEDEF, la CMS, qui sont tous adhérents du MEDEF parce que la plupart de nos entreprises adhèrent à ces organismes. Et puis l'international. L'international, c'est très important puisqu'il faut croître, l'entreprise peut développer, doit croître, sinon elle meurt. L'entreprise était un organisme vivant. Quand elle est un organisme vivant, on ne croit pas, elle ne s'arrête et il décrépille, il meurt. Donc, nous irons actuellement avec l'ensemble de l'équipe de fonds de l'export, le Centre de commerce, le Conseil de commerce de la France, le Bifrante, la CEPAS, le Céod, la Directe. Nous sommes là pour chaque mois, nous nous réunissons et nous gérons environ une centaine d'entreprises. Nous leur mettons les pieds à l'international, surtout avec les Comissaires de la France dont beaucoup sont en manière les adhérents de notre MEDEF, le Bacot, le Conseil de commerce de la France, comme chacun le sait, ce sont des entrepreneurs qui ont une grande expérience à l'international et qui acceptent de leur temps vénéreusement pour aider les développés à l'international et aussi pour aider la formation des élèves à l'international et nous allons faire des conférences dans les lycées, dans les universités, sur différents thèmes. Et ça, c'est très important parce que ce sont des entrepreneurs donc quand on a une entreprise qui veut se développer à l'international, nous allons, avec la Chambre de commerce ensemble en minome, aider l'entrepreneur à développer son plan de développement international et le CCF apporte la connaissance de la métier, dans plusieurs métiers, dans plusieurs produits, dans plusieurs marchés, l'entrepreneur par l'entrepreneur en termes d'adresse pendant que la Chambre de commerce apporte les moyens pour faire bien aussi le développement international et apporte la connaissance des élèves et puis réunis ensemble l'Ubifrance, l'ACOFA, tout ça, apporte des élèves. C'est vraiment une structure qui existe en valeur depuis cinq ans et qui ont très, très de l'intérêt. Et puis, il y a tout l'environnemental, c'est le Conseil général. Le Conseil général nous permet de, dès qu'il y a un problème avec le conseil général, à développer un comité de développement durable dans lequel nous sommes présents. Et puis, tout ce qui est, je dirais, réglementation, obligation, c'est avec le préfet, les bons titulés, le directeur de finances publiques de l'État, le département, la direction directe, tout ça, nous sommes toujours avec eux parce que quand un entrepreneur a un problème aussi, eh bien, nous allons, nous mettons directement en contact avec le responsable adapté et l'entrepreneur de faire passer un peu à l'employé. Tout ça, ça permet à l'entrepreneur de gérer sa sphère de influence et en faisant ça, elle peut vraiment se développer. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que nous avons, en général, en France, il y a très peu d'entreprises qui exportent, il y a 110 000 entreprises qui exportent, il y en a 30% de ces 110 000 qui sont des exportateurs contenus d'une année sur l'autre, c'est-à-dire qu'il y a 35 000 entreprises en France qui sont exportateurs courants, ça fait 1% de la population française, il y en a 3,5% qui exportent chaque année, il y en a 5% qui exportent année après année. Or, nous voulons absolument aider les entrepreneurs à sauver leur développement par la croissance et on veut les sensibiliser à croître et à sensibiliser parce que plus on exporte, en moyenne, l'entreprise qui exporte est une entreprise qui a une croissance de croissance supérieure. Le monde est leur marché. La France représente 1% de la population mondiale, toute entreprise qui n'a pas le monde dans son champ d'action, c'est les mines de fête, 99% de part le marché. Donc, on aide les entreprises à leur mettre au pied à l'écrier et on leur dit s'il vous plaît, ayez la conscience que vous allez croître par ça. Toute entreprise qui exporte en moyenne quelques points supplémentaires de profit puisque le volume leur permet de diminuer leurs frais unitaires et puis toute entreprise qui exporte aussi est plus innovante. L'entreprise qui exporte ne s'est pas parce qu'elle est plus innovante mais parce qu'elle va voir l'innovation à l'extérieur en manquant qu'elle devienne en France lui prendre ses propres produits. Donc, l'innovation que l'entreprise voit à l'extérieur associée à sa propre innovation lui permet de faire une innovation bien supérieure pour réussir en France à l'étranger et puis aussi une entreprise qui exporte qu'on serve son personnel qui est heureux de voir que l'entreprise développe et donc conserve ses talents et même à l'intérieur d'autres. C'est pour ça que nous sommes très liés à cette volonté de vouloir de tout ce que nous faisons c'est dire à l'entreprise allez conquérir des marchés nous sommes là pour vous aider si vous avez des besoins. Voilà à quoi sert un MEDEF territorial MEDEF locale. Mais voilà, très intéressant. Je vous remercie et puis à bientôt. Au revoir.